Très belle météo, ruché de la verterie, et il est temps de poser les hausses, en plus de ça on va en profiter pour faire une nouvelle opération dégraissage sur les ruches qui sont très populeuses, donc on va enlever un cadre sans qu'il arrive dessus, on va garder les abeilles sur ce cadre, on va les poser dans une ruche d'accueil, on va remplacer ce cadre dans la ruche par un cadre à bâtir, et puis on va composer ainsi un nouvel essaim avec des abeilles d'origine différente. La cerise sur le gâteau, c'est de faire en sorte de prendre un cadre d'une ruche que l'on aime bien, d'une bonne souche, avec peut-être déjà l'une ou l'autre ébauche de cellules royales, ce qui faciliterait derrière la création d'une nouvelle reine, de la souche que l'on souhaite. On va aussi regarder un dégraissage qui a été fait il y a quelques jours de ça, et voir si ça donne quelque chose. Bon, on cherche d'éventuels cellules royales, on cherche surtout à trouver la reine. Ah ben voilà la reine, bon directement, super ! Donc je trouve la reine tout de suite, ça c'est génial, ça veut dire que pour mon dégraissage, je vais pouvoir aller, attention, je vais remettre ça tout doucement, donc la reine est là. Premier objectif atteint, maintenant je vais aller prélever à l'opposé en fait, et puis potentiellement avec une cellule royale, parce qu'encore une fois, cette souche-ci, elle est top. Alors je ne vais pas prélever des cadres récentes, ça je vais les baisser dans la ruche, je vais privilégier quand même un cadre avec du couvain couvert, mais décidément la ruche Dupont, c'est une excellente élure, parce qu'elle ne fait pas non plus de cellules royales. Ça c'est de la réserve, c'est tout rempli, on va piocher peut-être un peu plus au milieu, trouver un cadre de couvain ouvert. Mais disons que j'ai pas mal d'espoir dans le cadre suivant. Ok, des œufs, ça c'est super comme cadre, il y a beaucoup d'abelles dessus, très bon, on va prendre celui-là. Voilà, donc j'ai emmené le cadre remplacé par un cadre à bâtir, et puis j'en ai profité pour poser une grosse à remplir également. Vu l'état de santé de la colonie, elle a la pêche, donc normalement on devrait pouvoir à la fois abattir en bas, et continuer à donner de la place pour que la reine puisse pendre, et puis en plus de ça, stocker du miel dans la housse. Pour la ruche déraillie, j'ai moins de chance que pour la ruche Dupont, parce que je n'ai pas trouvé la reine. Je ne pense pas qu'elle soit sur ce cadre, par précaution, je vais me secouer. Je ne pense pas qu'elle soit sur ce cadre-là, pareil, dans la ruche de dégraissage. Voilà, pour terminer le cadre à bâtir. On va poser la hausse, on va secouer le couvre-cadre, et puis ce sera parfait. Il y a le nombre très important d'abeilles. J'ai un peu suivi le fil des cadres, et la reine est sur ce cadre-là. Quelque part, on voyait un petit peu la maturité du couvain, de la ponte. J'ai vu le couvain ouvert, je me suis dit qu'il y avait plus de chance qu'elle soit là. Sa colonie est hyper calme, très très calme. La météo aujourd'hui est parfaite entre les abeilles, très très calme. Donc pour notre dégraissage, j'ai trouvé un autre cadre qui me convient, avec de la ponte. Je n'ai pas nécessairement vu que la nouvelle reine du dégraissage provienne de cette ruche-ci. Je crois que c'est l'étoile polaire, elle est plutôt croue. Mais on n'est pas sur une souche que je connais. Donc de ce point de vue-là, je préfère favoriser une souche que je connais. C'est une question de génétique, on va dire. Donc je vais prendre ce cadre-ci et le mettre dans notre ruche de dégraissage. C'est parti ! Pareil pour la Croix du Sud, c'était pas évident. Je finis par la voir. Parfois c'est très 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 compliqué quand même. Pareil pour la ruche de Cédalmélique. J'ai vu la reine, elle n'est pas sur ce cadre. Donc on peut y aller en douceur. Voilà. Attention, attention, attention. C'est presque complet, plus qu'une. Ça y est, la ruche de dégraissage. C'est pas très beau comme nous, on va lui trouver un joli nom quand il y aura une nouvelle reine dedans. Ça y est, elle est prête, je referme directement pour éviter que les abeilles retournent à leur ruche. Donc ici, j'ai fait un dégraissage de la visite précédente. Je pensais avoir fait une bêtise, mais bon, apparemment, c'est pas sûr. On va voir. Je pensais que les abeilles n'allaient juste pas rester là, puisqu'on est dans le même rucher. C'est pas du tout idéal comme situation. Généralement, on fait le dégraissage et puis on déplace cette ruche dans un autre rucher à plus de 3 km. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec potentiellement des salules royales ? C'est juste ça que je veux vérifier aujourd'hui. Mais il n'y en a pas. 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 Il y a des cellules royales, il y a toujours des cellules royales. Il y a des cellules royales, il y a des cellules royales, il y a des cellules royales. Il y a des cellules royales, il y a des cellules royales, il y a des cellules royales. Il y a la ruche de Pluton, qui a également reçu sa hausse. Il y a la croix du Sud, qui est bien en forme. L'étoile polaire, pareil. Il y a des ruches qui n'ont pas contribué. Déjà, une ruchée de dégraissage dans laquelle il y a une cellule royale en cours de construction. Et la ruche de la Lune, qui elle, est moins costaude, donc on attend un petit peu. Et puis, on a nos deux grosses contributrices, la ruche d'Erailly et bien sûr la ruche du Pan. Voilà, et opération dégraissage terminée. Donc, ici, on a la ruche, assemblée, fermée. Direction le ruchet de la boussole pour la nouvelle.